Coucou à vous, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je reviens vous embêter un petit peu comme tous les jours. Bon, j'espère que vous avez la forme, le moral, la patate. Pensez bien, on m'a demandé pour les pains de billets aux grossesses de Guérande, comme vous le souhaitez. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça, c'est comme vous le souhaitez. Alors, j'ai répondu en commentaire que, pour des gens qui passent des examens, je conseille tous les 48 heures. Maintenant, c'est à vous de voir. Alors, voilà, par contre, le soir, s'il vous plaît, en fin d'après-midi, ça repose bien, donc il ne faudrait pas que vous ayez la tête d'un gaz au boulot, c'est une des préférences. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, sinon, parce que sinon, bon, je vais encore avoir des problèmes. Bon, passons à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? En ce moment, la bêtise est de sortie, ou les bêtises sont de sortie, je ne sais pas, ancrez-vous bien. Alors là, j'ai un portail, pardon, un bazar, ça m'agace. Ancrez-vous bien à la terre, et ne vous laissez pas désarçonner, que ce soit par les politiques, ou par des gens de votre entourage. Vous ne le savez pas, ou des collègues, ou des ci, ou voilà, quoi. N'allez pas vous laisser désarçonner, parce qu'en ce moment, c'est tip-top au niveau des énergies, hein, on va dire ça comme ça. C'est très haut en couleurs. Je voulais aller voir l'UE, parce que c'est elle qui nous gonfle. Allez, on va aller voir l'UE. Déjà, trois petits coups de voix tibétaine. Déjà, ce que j'entends, c'est le feu. Il y a le feu, enfin, pas physique, hein, évidemment. Il y a le feu, il y a le feu. Au secours, il y a le feu. Il y a des personnes, alors je ne sais pas si c'est, mais moi j'ai demandé l'UE quand même, donc ça devrait me répondre sur l'UE. Qui cherche une porte de sortie. Voilà. Alors, vous m'excuserez pour aujourd'hui, mais je fais un vin et bien chez moi. Donc, je n'ai pas allumé mon feu, parce que j'allume quand je suis chez moi, hein, quand j'y reste, sinon c'est pas la peine. Donc, bon, hein, ça va faire bien une chose, je ne suis pas allé voir, c'est pas grave. Il y a le feu, il y a le feu, c'est comme si des personnes essayaient de trouver la porte de sortie. Par contre, par contre, la vendeur chouette, elle, elle essaie de couvrir ses arrières. Elle ne cherche pas la porte de sortie encore. Non, elle, non. Elle n'a toujours pas compris, Pépét, hein. Ouais, Pépét piquée, je ne sais pas combien de fois, hein, mais bon. Il faudra que je regarde aussi de ce côté-là, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Bon, passons. Il y en a qui cherchent, pourquoi ils cherchent la porte de sortie ? C'est chelou, cette affaire. Ils sentent un danger. Je parle bien au niveau des, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un gouv. Le gouvernement qui ment, mais côté UE, quoi, hein. C'est le chapeau, quoi, si vous préférez, hein. Ils sentent comme un danger. Il y en a certains qui veulent absolument garder leur place au chaud. Et puis, alors, les énergies que je sens là, c'est tip-top de dark. Hein, voilà, c'est au top niveau. De ce côté-là, c'est horrible ce que je vois. Il y en a certains qui ont envie d'évincer d'autres personnes pour eux-mêmes garder leur petit confort. Ils veulent absolument garder leur petit confort. Et coûte que coûte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore encaisser beaucoup de choses. Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je vais essayer de rester poli. Bon, on va encaisser encore beaucoup de choses. Ils peuvent aller très très loin, hein, dans la bêtise. C'est presque les chiens de garde de la vendeur machin. Ce n'est pas comme si je les avais dressés, mais le ressenti que j'ai est bizarre. C'est un lavage de cerveau non plus, mais c'est comme si on me sent comme une espèce d'éducation. Je ne sais pas trop ce que c'est, quoi, qu'elle les a maniés, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Vous savez, alors je ne sais pas, certains d'entre vous l'aiment peut-être beaucoup. Moi, je ne peux pas me le saquer, hein. Mais le merluchon, voilà, le merluchon, c'est un poisson, je crois, hein. Voilà, je crois que c'est un poisson. J'espère que vous comprendrez de qui je parle. Ben, il façonne, voilà, façonner, façonner, façonner des personnes à ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'elle a fait. Ben, elle a façonné beaucoup de personnes. Pas assez, quand même, hein, pas assez. On ne me dit pas assez, parce que son but, ben, il lui paraît quand même très, 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 très loin. Elle commence à ne pas avoir des doutes, quand même. Mais au fond d'elle, ouais, il y a peut-être quelque chose... Mais pour moi, elle est finie, hein, c'est terminé, hein. Bye bye, hein. Comme il y en a un autre, je crois que vous allez être surpris. On ne va pas t'y retourner. Mais le bidet, pour moi, je ne sais pas pourquoi, il n'existe plus. Voilà, je ne le sens plus. L'autre, là, d'été, qui arrive aux élections, je ne le vois pas gagner, en fait, hein. Je vois comme une autre force qui arrive du côté, ben, de... Alors, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, parce que, du coup, on va essayer de se dire que c'est loin, que je n'ai pas forcément la bonne canalisation. Mais cette force arriverait du côté du bidet. On va dire, oh là là, encore quelqu'un qui va... Non, non, mais comme quelqu'un qui serait arrivé dans ce groupe-là en renard, en fait, qui, il y a des fortes chances qu'il gagne, ou qu'elle gagne, mais c'est plutôt un homme, j'ai l'impression, pour renverser une vapeur. Voilà. Donc, il les prend... Il joue dans leur jeu, si vous préférez, dans le côté dark, mais pour les retourner. Retournons à... Parce qu'ils sont copains, hein, Bidet et Vendor Chouette, hein. Ben, de toute façon, ils sont tous copains, donc, bon, on ne va pas se tromper à ce niveau-là. Donc, la Vendor Chouette, elle essaie de trouver des parts des positions de recul, hein, pour se crapahuter, je ne sais où, avec son coffre plein d'argent. C'est comme s'il voulait, à nouveau, former. Voilà, former. Oui, alors, pour ceux qui se poseraient des questions pour le merluchon, il est meure vendu à un niveau, c'est juste impressionnant, quoi. Voilà. C'est juste... On vous met dans la tête ce qu'on veut que vous pensiez, et les gens parlent, ah ben oui, mais c'est la bienveillance, et c'est pas tain, couffin. Rien du tout que c'est que ça, hein. C'est de la manipulation. C'est tout. Que dire d'autre ? Et en plus, quand même, il y a des peuples qui souffrent au-dessous. C'est ça qui est le plus grave, quand même, hein. Enfin bon, passons. Donc, la Vendor Chouette, là. Alors, c'est bizarre, parce que du côté des personnes qu'elle a bien façonnées, elle se sent tranquille. Mais alors, d'une tranquillité, c'est juste hallucinant. Les autres, quand ceux qui essaient de lui rentrer dedans, parce que j'ai vu des vidéos, on lui rentrait dedans, elle reste impassible. J'ai jamais vu un truc pareil. Je vous avouerai que je suis restée scotché. J'ai dit, mais elle... Pfff ! Aucune réaction. Rien. Pas mon puits du contentement, ce qui est bizarre, puisqu'on se souvient bien de la borner avec son petit rictus, là, de défi, quelque part. Mais l'autre, non. Ou alors, je me suis trompée de vidéo. Je me suis mis... Pfff ! C'est comme si ça lui glissait dessus. Mais il y a quand même cette petite voix au fond d'elle qui lui dit, c'est bientôt la paix, prépare tes valoches. Elle ne veut pas l'entendre. Parce que pour elle, non. Pour elle, elle ne peut que réussir. Parce qu'elle a mis ses pions comme il le faut. D'ailleurs, notre roi en est un pion, petit en passant. Alors, quand il fait le kec, quand il bombe le torse, il me fait bien rire. Parce que c'est juste un pontin, ce type. Donc, quand je vois quelqu'un avec un ego comme ça, je me dis, mais... comment dire, mais... Redescends, quoi. Redescends, mon gars, parce que... Voilà. Donc, la vendeur chouette. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais y aller vers elle. La vendeur chouette. Parce qu'on me dit, il y a le feu à l'UE. Pourquoi il y a le feu ? Ils perdent du terrain. Alors, c'est comme si... D'un côté, ils ne s'en rendent pas compte parce que, attention, il y a des personnes qui lui sont proches, qu'elle a bien modelées, mais qui... Comme un contrat à remplir, c'est que... Voilà, un contrat, c'est des signatures, c'est des contrats. Or, elle leur a demandé des choses qui ne tiennent pas. Ils n'ont aucune prise, mais... Mais, le rapport n'est pas fait. J'ai comme une impression de colmatage de fuite. Qu'on colmate les fuites, on ne lui dit pas. De toute façon, elle ne le saura pas et de toute façon, ce n'est pas bien grave. J'ai comme une sensation comme ça. Donc, ce qui veut dire que... Elle n'est pas au courant que le bateau coule. C'est un petit peu ça. Elle est surtout préoccupée. Là, c'est sa garde arrière. Devant, il y a les autres qui lui rentrent bien dedans. C'est comme si, laissez faire, au bout d'un moment, ils finiront par se fatiguer. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. On laisse faire, de toute façon, quand ils verront que c'est moi qui commande, que c'est moi la plus belle, c'est moi la plus forte, ils finiront bien par lâcher parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si elle savait, Pépette, elle aurait bien des surprises. Est-ce que c'est bientôt la fin pour vendeurs chouettes ? On me dit que non. Non, non, pas encore. Attention, quand je dis ressenti, c'est sur un an. Donc, sur un an, non. Sur un an. Par contre, quand ça va être le moment que... Ce qu'on me montre, c'est que... elle va se faire à une vitesse, même la lumière ne va pas aussi vite. Quand elle va se rendre compte que tout est fichu, parce qu'elle va se rendre compte, je vois quelqu'un qui remplit vite, à une vitesse phénoménale, il ne faudrait pas qu'elle oublie les slips au passage, remplit ses valises et par contre, part en catimini. Voilà. Elle ne va pas en faire tout un fromage du fait qu'elle part. Bon. Allez, on va aller du côté des tarots maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez bien me dire, me transcrire ou me donner comme info sur Vendor Chouette ? Et l'Europe est lueue. Ouh là là, il faut que je fasse attention à ce qu'on je dis. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. D'après ce que je vois, il y a des nouveaux et des nouvelles. Bienvenue à vous. Bien sûr. Ça tombe sous le sens pour moi. Bon, on y va. Alors, l'UE et Vendor Chouette, ça donne, où il y a des concertations ? Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à des concertations. Il y a quelque chose qui se prête pour le désastre. Oh le désastre. Par contre, là, c'est comme s'ils attendaient aussi une aide. C'est bizarre. J'ai comme l'impression d'une aide qui est en train de... Il y a certainement des forces derrière. Ce n'est pas eux qui commandent. Il y a encore, évidemment, les financiers. Il ne faut pas non plus se leurer. Non, mais ils nous prennent pour des dindins quand même, quelque part. C'est à Noël, les dindins. Évitez de nous prendre pour des dindins. Ce serait pas mal. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. D'accord ? Mais ce quelque chose qu'ils veulent mettre en place a du mal. Le battleur, il est à l'envers. Vous l'avez à l'endroit, ça veut dire que moi, je l'ai à l'envers. Ils ont beau se concerter, il y a quelque chose et en plus, là, il y a... Ouh là là ! C'est presque si je l'ai plaigné quelque part, vous savez. Pourquoi ? Parce que l'impression que j'ai avec ce type, un tirage, c'est que la Lune, ils sont dans une aiguille, sacrément aiguille. Le virage, c'est même plus une aiguille. Je sais même plus comment faire. Moi, je ne peux pas conduire là-dessus. Ce n'est pas possible. Sinon, je me retrouve au fond de la falaise. Là, le virage, ils n'arrivent pas à se le prendre et pourtant, il y a des... des comptes rendus à faire, des dossiers à donner, je ne sais pas comment vous l'expliquez, là. Il faut qu'ils rendent des comptes. Voilà. Et là, on me remontre la vendeur avec ses valises. Les colmatages que je vous dis tout à l'heure, qu'ils essaient de colmater certaines personnes pour pas qu'elles sachent que ça part en sucette, tout simplement. mais il y a d'autres personnes qui les voient, ces fuites. C'est au-dessus d'elles. Elles, elles ne les voient pas parce qu'on ne lui fait pas de rapport, parce qu'on a peur de lui dire « ben oui, c'est loupé ». Mais au-dessus d'elles, vous vous doutez bien, qu'ils ont une vue impressionnante sur tout, donc les voient ou vont les voir. Quand les fuites seront trop grosses, c'est là que l'autre, elle va le savoir, forcément. Courage, fuyons. Il y a quelque chose qui est loupé là. Ils essaient de faire quelque chose, c'est complètement loupé, zappé, et on les rappelle à l'ordre. Il y a sans arrêt des rappels à l'ordre en ce moment. C'est une bonne nouvelle ça. Enfin, je ne sais pas trop. Parce que s'il y a des rappels à l'ordre, ça veut dire que derrière, il y aura encore plus de matraquage. Ne l'oubliez pas quand même. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas. On va aller voir du côté, on va essayer de prendre un oracle cette fois. un truc sympatoche, parce qu'on en a un petit peu marre. Et puis, je crois que c'est tous les agriculteurs d'Europe qui sont en train de Maman et Nif. Alors, comme disait une certaine personne sur notre réseau, ce n'est même pas la peine de Maman et Nif faire ce déjeuner. Tout le monde reste à la maison pendant, je crois que je l'ai déjà dit, trois, quatre jours. Allez, une semaine. C'est possible de le faire. C'est possible. C'est là que l'entraide doit arriver sans consommer, évidemment. Mais là, ils sont dans le chou. On va voir leur petit derrière qui va dépasser des orties. Ils ont bien fait les choses pour nous enfermer. Vous avez remarqué quand même, le roc-roc fait le leurre avec ses saletés de chimie. Le roc, comment il s'appelle la banque là ? Chille, chi, pour vous tourner la banque d'une certaine façon pour que vous soyez toujours redevable, toujours. Et la consommation à gogo, eh bien oui. Pour éviter de se regarder en face déjà, et ça met les gens dans la caca financière. Bon, lui, eux, vendeurs chouettes. C'est impressionnant, elle pense qu'au fric, elle, hein ? Oh, de durée limitée. Ma petite mère, c'est ta fin. De toute façon, on le sait que c'est sa fin. Ça ne peut être que sa fin puisque c'est la fin de tout ça. C'est ça qui va la perdre, en fait. C'est ça qui va la perdre. Le fait qu'elle ne pense qu'à l'argent, c'est ça qui va vraiment la perdre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. surprise agréable. Mais après, elle est par terre. Elle pense, ouais, elle pense à gagner, elle pense être au sommet de sa forme, au sommet de je ne sais trop quoi, là, parce que l'argent rentre. Mais elle ne voit pas le vide autour, en fait. Elle ne voit rien. enfin bon. Allez, vendeur chouette. Transition. Ah ben, si elle veut nous faire faire une transition, je vous dis qu'on a l'intérêt de s'accrocher aux branches. Ouh, la transition, c'est pour nous. Ouais, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le destin, c'était écrit. Là, on a transition. En plus, il y a un arc-en-ciel qui nous accompagne dans la transition, découverte, vérité, au fur et à mesure des choses qui vont sortir, ça va être fort plus sympatoche. Mais, ben, c'est l'apocalypse, c'est la vérité, tout simplement. Mais il va falloir faire avec et c'était notre destin de vivre ça. On s'est incarné pour vivre cette période et s'en accommoder du mieux qu'on peut. Et c'est là que, oui, on est testé, nous aussi, à grandeur. Ouh, vous m'avez compris. Destin, revenir. D'accord. C'est dommage, ça. En fait, il y en a certains que même s'ils savent, au fond de, je vous comprends, que la période est compliquée et on n'a encore rien vu, il faudrait revenir en arrière parce que ça paraît trop compliqué. N'oubliez pas que les égaux sont de sortie à tous les points de vue, c'est juste hallucinant. Donc, ben, ne vous n'avez pas là-dessus, enfin, ne faites pas attention aux gens, qui vont s'en prendre à vous, qui vont faire que sais-je, je m'en fous. Elle n'arrête pas de quignoter, la bougie, vous avez vu, elle danse, sans arrêt. Ça fait quelques tirages qu'elle n'arrête pas. Il y en a qui vont venir revenir en arrière, mais non, accomplissement, résultat, on dit que non, il n'y aura jamais plus de retour en arrière. C'est un monde qui est fini. On va vers un autre, un autre cycle, ou appelez ça comme vous le voulez, ça veut dire qu'on va l'accompagner, ce truc-là. tout ne va pas, on ne va pas vivre demain non plus, dans des temples de cristal, des choses comme ça, non plus, ce n'est pas ça qui arrive. Découverte vérité, famille, lien, famille, on va apprendre des choses, je vous garantis que ça va être du costaud. Quand je vois ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas au sujet justement des liens familiaux, des familles au sein de ce groupe et de l'UE, et ça va expliquer beaucoup de choses derrière. Mais par exemple, vous avez un certain acteur, pensé au Bourbon, qui a taclé les non-vax mais d'une manière assez violente à un moment donné, je lui dis, mais pour qui il se prend, lui ? Et puis il est allé bien haut au niveau, son fils travaille chez un certain PFI, ZER, vous m'avez comprise ? Il y a certains liens que l'on va connaître, que l'on va apprendre, qui vont expliquer beaucoup de choses, mais qui vont aussi, j'ai vraiment l'impression, vous exposer en plein visage. Ça va faire très drôle. Mais disons ce ruse. Il va y avoir du mensonge aussi, mais les vérités vont être hautes en couleurs. Je ne sais pas pourquoi, ça fait quelques tirages que je vous dis, asseyez-vous, parce que les vérités vont sortir, quand tout va sortir, on est peut-être qu'à la moitié, le tiers, voire la moitié de ce qu'on sait, mais le tout ensemble, ça va être costaud. Et la médisance se ruse. Bon, il y a des choses qui vont se faire fort plus sympathiques. Descendance simplicité. Ça va être une période qui va durer, à mon avis, trois à quatre mois, quand beaucoup de vérités vont sortir, vont montrer le bout de leur nez. Ça va être très chaud. Très, très chaud. Il va vraiment falloir s'éloigner de tout ce merdier, parce que c'est comme si je voyais, vous savez, au rugby, vous avez mêlé, je n'ai jamais compris à quoi ça servait, ce truc-là. Donc, ils se tapent tous sur la gueule, en fait, et ils s'écrasent tous. C'est un petit peu ce que je vois. Voilà. Transition, on a document. Ah ah, ça devient intéressant. Empêchement, résistance. C'est comme si on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer des étapes, mais on nous empêche de le faire. Il reste une chose à nous unir. Là, mariage, union, on fait corps avec cet accouchement de nouveau monde, mais surtout, on doit faire corps avec les humains, avec les animaux, avec les végétaux. N'oubliez pas que nous sommes tous, mais humains, animaux, tout ce que la nature vous donne pour manger, minéraux, plus évidemment les âmes qui sont désincarnées, nous formons tous un. D'accord ? Voilà. Mais écoutez, ça ne va pas être triste. Ça va être des moments mémorables à marquer d'une pierre blanche. Je suis sûre qu'une fois qu'on aura passé tout ce sympathique au couloir de moi, voire d'année, un ou deux ans, après, on va passer sur autre chose. On n'en rigolera pas, mais je ne pense pas, parce qu'il va y avoir quand même de sacrées pertes. Mais on se dira, mon Dieu, si on avait su, on y serait allé plus vite. Et on se dira aussi, ça aurait peut-être évité des pertes. Non. Oui, tout de suite, non. D'accord ? N'oubliez pas que tout est lié, n'oubliez pas que tout est destin pour chacun. D'accord ? Voilà. Donc, on ne se prend pas la tête, même si vous avez des personnes qui s'en prennent à vous, parce que ça va être le cas maintenant, je pense, pour une raison ou pour une autre, laissez-pisser. Voilà. Je les vois, les gens dans la rue, c'est horrible. C'est horrible. C'est presque, si vous avancez dans la rue, la femme qui est en face de vous avec chariot ou sans... Ça ne m'est pas arrivé, mais je l'ai vu. Se prend le pied dans le trottoir, donc tombe, et s'en prend la personne qui arrive alors qu'elle est pour très loin d'elle. Mais c'est fou, ça, quand même. Allez, ça n'a même pas envie de dire. Mais bon. Ah oui, faites attention à qui peut-être vous aidez. Fais-moi j'aide, quand même, mais bon. Alors, vendeur fouette, elle est sûre d'elle, c'est impressionnant, quoi. Elle est juste impressionnante, cette femme. Faudrait qu'on prenne les cours du soir, quand même, parce que là, elle est vraiment impressionnante. Je me dis, mais une bêtise humaine, une bêtise humaine pareille, mais c'est carrément déconcertant. Neuf de denier, neuf de coupe. On a deux, neuf. Les neuf, c'est les fins de cycle. Ça veut dire aussi, là, c'est un autre message qui arrive, neuf de denier, on va lâcher ce système-là, finalement, qui est basé sur le fric, pour aller sur l'énergie du cœur. derrière, on a la roue de fortune. En terre, on dit, beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, on ne s'affole pas, beaucoup de choses vont changer. Oh, bien. Allez, on leur chouette, là. Là, j'ai le valet d'épée. De toute façon, tu es par terre déjà, donc tu peux faire ton sketch, je m'en fiche. 8 de denier. Eh oui, forcément, oui, oui, ça fait mal, je te comprends. On va chercher un pansement. Et la force, à l'envers. Ben, ils n'ont même plus de force, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, en même temps, la force physique, ils ne l'ont pas, puisque c'est l'armée qu'ils ont. ils n'y vont pas, eux, si on l'a vu, vous vous rappelez le coup des casseroles, là, où les gens les poursuivaient avec des intents de marques de casseroles, là, où les gens n'avaient plus le droit de se promener avec des casseroles à la main, j'avais vu l'arrêter, mais je crois que je me suis fait pipi dessus de rire de voir s'arrêter, là. J'ai dit, non, mais on atteint des niveaux de bêtises, c'est juste hallucinant, quoi, il faut se calmer, quoi, merde, c'est hallucinant. Non, mais ça fait rire, tellement c'est débile, quoi. Donc, le valet d'épée, là, on a le 6, le 8 de denier à l'envers, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas lâcher, ils savent que, non, ils ne savent pas qu'ils sont fichus, mais ils ne voient pas qu'ils n'ont plus de force, en fait, pourquoi ils ne voient pas qu'ils n'ont plus de force, à quel point ils sont un petit bête, on a la reine d'épée, d'accord, elle se croit encore dans son royaume et soutenue, c'est Vendeur Chouette, et on a l'arc-en-son, ben non, pardon, on a le diable, oui, ça, alors c'est peut-être que quelqu'un qui est aussi pourri qu'elle ne peut pas voir les choses en face, honnêtement, je ne sais pas, comment elle termine Vendeur Chouette, vous voyez, quand je vois cette épée, normalement, c'est des décisions, c'est des mises en avance, c'est des décisions, à l'envers comme ça, avec un papillon, là, il y a des ailes de papillon, il y a vraiment quelque chose qui m'arrive en pleine tête et tout de suite, c'est la fin, c'est comme si elle allait se faire punaiser, c'est une image, une image, punaisée comme un papillon, vous savez qu'il y en a qui font des collections de papillons, il est punaise dans des livres, je crois, je crois que c'est ça, ça me fait penser à ça, ça, elle tient par les mensonges, elle tient par les mensonges, mais plus rien ne peut la retenir de toute façon, plus rien, t'es fichu, mensonges, mais attention, comme on lui ment aussi à elle, vous m'avez compris pour la suite, non, ça veut dire que ça va être très compliqué pour elle, affreusement compliqué pour elle, et pour beaucoup de monde à l'avenir, allez, un petit oracle sympatoche, s'il vous plaît, il faudrait que je change, que je prenne un petit, un tout petit oracle des anges, une porte sur l'infini, à moi se trouve une porte sur l'infini, je prends le temps de me retrouver à mon centre et de me lier au ciel, en cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible, par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements, et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie, ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse, on ne s'inquiète donc pas, bon je pense par contre aux personnes effectivement qui n'ont pas les moyens, là par contre là c'est dramatique, je rigole comme ça en vidéo, mais c'est vraiment dramatique ce qui se passe quand même, pensée positive, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, elle là, vous voulez le prendre, mais je l'ai pris, et ça fait, il n'y a pas longtemps non, je vous ai parlé des pensées, attention à vos pensées, attention, attention, il me semble que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, elles sont de plus en plus créatrices les pensées, je vous le dis, puisque je l'ai vécu, donc à mon grand regret d'ailleurs, il faudrait que je pense en pense autrement parfois, allez, le pendu, comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendu, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres, mais comme le pendu, c'est l'arrêt, puisque là, on est presque à l'arrêt, le temps de passer, quelques semaines, quoi, ça va un petit peu, comment dire, courir sur place, voilà, comprenez, on va travailler là-dessus, donc comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres, courage, patience, et protection, pour les abonnés de la chaîne, Valérie Tarot. On est accompagné, et sainement, j'ai envie de vous dire, puisqu'encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la bougie là, qui est sur le côté là, que je mets, dans la fleur de sel, je crois que c'est ça, ça fait quelques séances, quelques vidéos, que je la vois sans arrêt bouger, donc elle nous dit, je suis là, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, sur ce, bon courage à vous, pensez bien à vous, pensez à vous recharger, quand il y a du soleil, en vitamine D, et autres, conseiller d'hygiène de vie, pas de santé, voilà, on m'a conseillé de faire ça, c'est une très bonne idée, surveillez vos pensées, pensées négatives, pouf, on dit, allez hop, dégage, et on pense le contraire, tout de suite, pour écraser la pensée négative, on tient le coup, on tient le choc, le passage, on l'avait, je n'ai pas été la seule à vous dire, il va être super, hyper compliqué, c'est bizarre ça, c'est pour ça, quelqu'un me dit, qu'il voit des visages, je les vois, mais à l'envers en fait, bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire, j'étais pas la seule à le dire, le passage va être hyper, super compliqué, et peut-être qu'on n'avait pas mesuré, la hauteur de ce qu'il y avait à faire, à patienter, donc courage, prenez soin de vous, bisous, bisous et à demain.